Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Jorgen Junger. C'est une ancienne végane qui raconte que le véganisme et l'orthorexie lui ont ruiné sa santé. Elle a perdu 11 kilos, donc elle a perdu pas mal de poids. Elle dit qu'elle perdait ses cheveux aussi, qu'elle avait de la grosse fatigue, des maladies constantes, des blessures. Et en gros elle dénonce le véganisme et l'orthorexie. Déjà il faut savoir que c'est pas la même chose. On peut être omnivore et orthorexique aussi, c'est tout à fait existant. Et alors qu'est-ce que j'en pense de ça ? Moi je pense qu'au départ elle avait de mauvais conseils pour être végane à long terme. Et je pense qu'elle s'est beaucoup trop focalisée sur des cures, sur de la détox, sur des trucs hyper sains. Mais qui ne sont pas forcément à long terme. Et je pense qu'en fait elle mangeait largement pas assez de calories. Parce que pour perdre 11 kilos comme ça, pour que ce soit une trop grande perte de poids, c'est qu'elle n'a pas mangé assez. Et en véganisme il y a moyen de manger vraiment, manger beaucoup, il y a moyen même de grossir si on y met vraiment du coeur. On peut grossir c'est sûr. Mais alors elle, elle mangeait peut-être trop léger, elle mangeait peut-être trop de verdure, pas assez de fruits, pas assez de féculents. Bah en gros, je pense qu'elle s'obsédait trop sur sa santé, sur la détox. Et forcément on ne peut pas tenir à long terme comme ça, on ne peut pas être en régime permanent. Et moi ce que je promeux plutôt, c'est une alimentation saine à long terme. Mais pas la peine de faire 100% sain tout le temps, c'est inutile. Et puis en plus, je pense que se faire plaisir, c'est super important pour rester dans une alimentation à long terme. Et ouais, la grosse fatigue, bah ouais pas assez d'énergie. Perte de cheveux, bah oui ça c'est de l'anorexie. Alors on peut être anorexique en étant végane, on peut être anorexique en étant végétarien, on peut être anorexique en étant omnivore. Voilà, ça c'est des dérives et je pense qu'il faut parler de l'anorexie. Moi j'ai la chance de ne pas l'avoir été. J'ai toujours mangé à ma faim et heureusement que je n'ai jamais fait de régime. Mais donc quand vous vous intéressez au véganisme, faites vachement gaffe à ne pas tomber dans des dériveurs thorexiques. Parce que bon, si vous faites un régime pendant une semaine ou quelques jours de temps en temps, ça ne va pas être très grave. Mais si vous voulez être tout le temps dans une alimentation hyper saine, ça va finir par s'arrêter. Voilà, ça va finir par s'arrêter. Ouh, c'est bien parlé, la France. Ouais, donc Jordan Younger, je pense qu'elle a fait des erreurs et elle n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Bon, elle a compris que c'était de l'orthorexie, mais je pense qu'elle n'a pas compris que c'était de l'anorexie aussi. Alors les filles, si vous êtes à des régimes à 600 calories par jour, sortez de là tout de suite, c'est pas bon du tout. Passez plutôt à une alimentation où vous mangez au moins, strict minimum, votre taux métabolique de base. Et rajoutez 30% pour les dépenses énergétiques qui sont absolument incalculables quand on vit, quand on bouge de son lit en gros. Et puis après, vous pouvez encore rajouter les dépenses pour la marche que vous faites quotidiennement, quand vous travaillez, quand vous faites du sport. Donc les filles, calculez votre taux métabolique de base, plus 30%, plus encore vos dépenses physiques, et là vous aurez ce que vous dépensez vraiment. Parce que le souci c'est que si vous faites régime pendant trop longtemps, pendant des mois, voire des années, au bout d'un moment votre taux métabolique va baisser, baisser, et puis vous mangerez de moins en moins, et puis vous allez faire du régime yo-yo, et puis vous vous sentir pas bien, être malade, voilà, que des trucs que vous avez pas envie. Donc faites gaffe au régime qui marche trop rapidement, et regardez par exemple ce que je mange, mais c'est pas la peine de manger autant que moi, moi je fais pas mal de sport en ce moment, donc vous pouvez manger pareil, mais en réduisant un peu les quantités, voilà. Et surtout faites-vous plaisir, et faites attention à qui vous écoutez, est-ce que ces personnes font ça depuis 10 ans, est-ce qu'elles ont l'air en bonne santé, des choses comme ça. Et le bonus c'est, est-ce qu'elles ont montré leurs tests sanguins ? Ça, ça peut être un bon indicateur que leur alimentation marche, et j'aimerais bien voir les tests sanguins de personnes qui font du paléo depuis quelques années, ça doit être bien méchant, cholestérol, graisse saturée, wouhou ! Je pense que Jordan ne se rendait pas compte qu'elle mangeait pas assez de calories, parce qu'en fait elle comptait pas ses calories apparemment, parce qu'au départ ça peut être bien de les compter pour avoir des repères, parce qu'en fait les plantes elles contiennent des fibres, de l'eau, donc en fait le volume à calories égales il est bien plus grand que quand on mange des produits animaux qui sont très concentrés en calories. Donc vous passez d'une alimentation omnivore à une alimentation végétalienne, soit vous comptez vos calories, soit vous augmentez vraiment le volume de vos repas, à cause des fibres et de l'eau, et jusqu'à ce que vous n'ayez plus faim, jusqu'à ce que vous soyez totalement satisfait. Voilà, ça, ça va aider à rester végan à long terme, et à être satisfait, et à pas craquer sur des trucs hyper gras, que ce soit de la bouffe industrielle, ou alors des produits animaux. Voilà, je pense avoir dit à peu près tout, vous pouvez regarder encore une autre vidéo que je vous suggère dans la description de la vidéo, qui parle des plantes complètes, et puis je vous dis à très bientôt, Devenez végan, restez végan, et puis ciao !